Bienvenue à ma vidéo numéro 19 de mon défi 30 jours. Mon nom est Sandra Chéry, je suis conseillère d'orientation et spécialiste en valorisation de potentiel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance qu'il y ait une correspondance, une cohérence entre l'emploi que vous occupez et vos valeurs. Dans une vidéo précédente, j'expliquais que l'un des principes directeurs de l'orientation professionnelle est que l'emploi que l'on occupe, ou le métier que l'on fait, la profession que l'on exerce, devrait être un prolongement, un reflet de notre personnalité. Mais si vous êtes une personne qui avait plusieurs champs d'intérêt, donc vous êtes une personne un peu curieuse comme moi, ou encore vous êtes une personne avec beaucoup de talent, donc vous avez plusieurs aptitudes ou compétences professionnelles, ou si vous vivez dans un endroit du globe où le marché de l'emploi est quasi inexistant, je vous dirais que c'est un peu difficile de mettre ce principe en application. Donc d'avoir un travail qui correspond à nos valeurs, pardon, qui correspond à nos intérêts, à nos compétences, à nos aptitudes professionnelles ou encore nos goûts, nos préférences. Alors c'est à ce moment-là qu'on va aller voir le deuxième principe directeur si on veut, puis on va aller voir quelles sont nos valeurs. Les valeurs, ce sont les choses qui sont importantes pour soi, ce sont les choses qui sont très chères à notre cœur, c'est la personne que l'on veut devenir, c'est ce que l'on souhaite défendre, ou c'est encore la façon que l'on souhaite interagir avec notre milieu. Mais souvent, les gens vont confondre valeurs et buts. Par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo et vous dire, « Waouh, moi ce que je veux, ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir un emploi dans une institution gouvernementale. » Donc ça doit être une valeur parce que c'est important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est une réalisation, donc c'est quelque chose qui est, c'est comme une fin, c'est atteignable, c'est achevable, c'est mesurable, on est capable de dire, « Oui, non, je l'ai atteint. » Or, la fonction de la valeur, c'est de nous orienter, de nous guider. On ne peut pas dire, on ne peut pas mettre en pratique une valeur et l'atteindre. Mettre en pratique une valeur, ce serait comme, par exemple, de dire, « Je me déplace vers le sud. » Et peu importe le trajet, la distance parcourue, le sud ne sera jamais atteint. Parce que c'est une direction. Alors, vous comprendrez que vouloir travailler au gouvernement ou obtenir un emploi bien payé ou encore devenir photographe, devenir infirmière, ce sont des buts en soi. Par contre, de dire que je veux supporter ou soutenir mes collègues, je veux démontrer un esprit de collaboration au travail, je veux être en mesure de travailler de façon minutieuse ou encore avec beaucoup de soucis, de détails, ça, ça devient des valeurs. Maintenant, les valeurs, ce sont des choses personnelles à soi. On ne peut pas vraiment juger qu'une personne ait une valeur différente à la nôtre, c'est bien ou mauvais. Sinon, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle dans des jugements de valeurs ou encore des conflits de valeurs. Par exemple, une personne peut décider que pour elle, au travail, aider ses collègues de travail, c'est très important. Et c'est ce qui la guide dans ses choix. Par contre, un autre collègue de travail pourrait décider que l'autonomie, l'indépendance est beaucoup plus important comme valeur et n'agira pas en fonction d'aider son collègue. Est-ce que cette personne-là a nécessairement tort? Alors, il faudrait prendre plusieurs facteurs pour bien analyser le contexte, mais en ce qui a trait à est-ce que j'agis en cohérence avec mes valeurs, on ne peut pas dire que la personne, elle, a tort parce que si pour elle, sa priorité, c'est son autonomie, son indépendance, elle n'a pas nécessairement tort. Donc, faites attention de ne pas faire en sorte que vos valeurs deviennent des règles pour le comportement d'autrui parce que les valeurs, c'est personnel. La valeur, elle est là non seulement pour nous guider, pour nous référer. Et c'est pour ça que si on veut savoir si l'emploi que l'on occupe est vraiment cohérent à nos valeurs, on doit clarifier nos valeurs. Et moi, j'aime dire que clarifier ces valeurs, c'est comme calibrer notre boussole intérieure afin de savoir et s'assurer qu'on se déplace vraiment dans la bonne direction. Mais les valeurs aussi pour fonction de nous donner l'inspiration et la motivation de persévérer lorsque l'on fait face à des obstacles, lorsque peut-être on est en train de réaliser un but à long terme et qu'on se sent découragé, eh bien, ce sont nos valeurs qui donnent un sens à nos efforts et qui nous permettent aussi de trouver la motivation nécessaire pour continuer. Bref, les valeurs, c'est ce qui nous permet de nous épanouir justement lorsque l'on est en train de vivre, lorsqu'on est en train de poser des actions, lorsqu'on est en train de poser différentes actions pour nous aider à atteindre nos buts. Toutefois, les valeurs souvent peuvent être soumises à tout ce qui est les normes sociales, culturelles et aussi familiales. Et c'est très facile, on va se rendre compte que justement, lorsque notre système de valeurs ne correspond pas justement aux gens ou n'est pas bien vu par justement notre groupe culturel ou encore par la société, on aura tendance, certaines personnes en tout cas, auront tendance à mettre leur système de valeurs de côté. Et je veux vous encourager à faire très attention à cela, parce que lorsque vous mettez justement vos systèmes de valeurs de côté pour éviter de vivre du rejet, pour éviter de vivre du jugement, de la critique justement de votre environnement, mais ce que vous faites, c'est que vous vous niez vous-même. Et c'est souvent là que vous perdez cette connexion qui vous attache à qui vous êtes vraiment, à votre vraie identité, à votre essence, votre être intérieur. Et c'est là qu'on va souvent entendre l'expression « je me suis perdu de vue ». Et lorsqu'on se perd de vue, lorsqu'on commence à agir en fonction de valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont les valeurs d'autrui, c'est à ce moment-là qu'on commence à vivre une vie qui ne nous appartient pas, une vie qui ne nous correspond pas, une vie qui ne nous convient pas. Voyez que je ne dis pas une vie, une bonne ou une mauvaise vie, parce que ce serait faire un jugement et ce serait justement d'aller chercher une norme extérieure et de juxtaposer justement nos valeurs, nos actions, et de décider et de faire une évaluation et de dire cette valeur, elle est correcte ou elle n'est pas correcte, alors que ce n'est pas ça. Toujours, 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 ce que l'on veut faire en orientation, c'est de trouver le travail, c'est de trouver l'emploi qui nous convient, qui répond à la personne que nous sommes. Mais pour connaître la personne que nous sommes, nous devons clarifier nos valeurs et actualiser nos valeurs, c'est-à-dire les mettre en action dans notre propre vie. Donc vivre notre vérité, accepter et assumer la personne que l'on est et d'agir en fonction de ce qui est important pour nous. Et une dernière chose que j'aimerais dire au sujet des valeurs, c'est que non seulement il y a des valeurs par rapport dans nos vies, mais vous savez que les milieux de travail ont aussi leur propre set de valeurs. Donc vous pourriez occuper un emploi qui correspond à vos valeurs, mais être exercé dans un milieu de travail qui ne correspond pas à vos valeurs. Et là, c'est très important justement, lorsque vous passez une entrevue, de vérifier justement avec l'intervieweur ou l'employeur quelles sont les valeurs les plus importantes dans votre entreprise. Et comme ça, étant donné que vous avez déjà clarifié vos valeurs et que vous connaissez les valeurs importantes pour vous, fondamentales dans votre vie, mais aussi au travail, vous êtes capable de voir si vous allez pouvoir justement vous épanouir dans ce milieu de travail parce qu'il y aura correspondance entre les valeurs du milieu de travail et vos valeurs à vous. Pas seulement les valeurs de l'emploi que vous occupez, mais aussi du milieu. D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais justement l'une de mes clientes qui se décrivait comme un chien labrador et que son milieu de travail était en fait un milieu chargé, rempli de requins. En fait, ce qu'elle disait, c'est que ses valeurs d'entraide, d'harmonie, de collaboration étaient complètement à l'opposé, en dissonance avec les valeurs de son milieu de travail qui, eux, étaient production, compétitivité et performance. Si vous êtes dans un milieu de travail qui est en dissonance avec vos valeurs, eh bien là aussi, vous risquez de ne pas pouvoir vous épanouir ou de ne pas ressentir, de vous sentir utile dans votre travail, de vous sentir bien. Alors, voilà, c'est ce qui complète la vidéo numéro 19 d'aujourd'hui. Allez vérifier quelles sont vos valeurs et si elles sont vraiment en cohérence avec l'emploi que vous occupez. Et moi, je vous attends pour la prochaine vidéo qui est la numéro 20. Et d'ici là, je vous dis, donner du sens à votre travail, c'est donner du sens à votre vie. Alors, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je crois qu'elle est très importante et qu'elle peut faire la différence dans la vie d'une personne de votre entourage. Au revoir tout le monde! Au revoir tout le monde!